Nous avons converti notre fichier GPX en Excel et en texte avec séparateur tabulation. Nous avons aussi élaboré un dictionnaire de données. Voici donc, nous avons fait l'identification des thèmes et leurs attributs et nous avons énuméré les classes d'entités, chacune avec ses caractéristiques. Bien sûr que ces classes d'entités dérivent de l'identification des thèmes et de leurs attributs. Chaque classe d'identité est définie par son nom. Il y a une description, il y a un type d'identité spatiale, par exemple l'espace vert et des types polygones. Les thèmes de coordonnées sont VGS84. La source de données est l'élevé terrain par GPS. Ici nous avons la liste des attributs comme l'identifiant de l'espace vert, la superficie en mètre carré, le périmètre en mètre et des informations complémentaires. Et avec les types de données, nous avons quatre classes d'entités. Il y a une classe d'entités, voie, arbre, ensuite, enfin, lampadaire. Et dans la suite de notre TP, après avoir élaboré le dictionnaire des données, nous allons créer un document ArcMap, configurer l'estime des coordonnées. Donc, nous avons déjà lancé l'application ArcMap. Nous allons sauvegarder notre document ArcMap dans les dossiers de TP. Nous allons l'appeler TP-SIG-UN. Voilà donc automatiquement au niveau du catalogue. Bon, au cas où le catalogue ne s'affiche pas chez vous, vous pouvez l'afficher en cliquant sur ce bouton catalogue. Vous pouvez les diviser en deux compartiments de façon à avoir l'arborescence en haut et le contenu en bas. Il y a un dossier accueil. Par défaut, c'est là où vous sauvegardez votre document ArcMap et vous avez un accès direct aux données. Nous allons configurer les systèmes de coordonnées. Donc, il suffit de venir au niveau du bloc de données par défaut qui s'appelle couche. Nous faisons clic droit, propriété, ou bien vous faites un double clic, système de coordonnées. Donc, les systèmes de coordonnées qu'on va utiliser, c'est VGS84, coordonnées géographiques de code, et PSG, c'est 43, 26. Donc, vous écrivez 43, 26 et vous faites rechercher. Donc, automatiquement, vous allez avoir le résultat. Donc, VGS84, moi, je l'ai déjà ajouté des favoris. Si je le supprimais des favoris, j'aurai juste le résultat qui est au niveau des systèmes de coordonnées. Je peux l'ajouter au niveau des favoris, de sorte que prochainement, je n'aurai qu'à choisir directement. Après, je fais OK. Vous allez voir que les coordonnées vont changer. Au lieu d'unité inconnue, nous allons avoir des degrés décimaux. Et une fois qu'on a défini les systèmes de coordonnées, nous allons importer les points, donc les coordonnées qui sont dans les fichiers Excel ou bien dans les fichiers TXT. Et nous allons les importer dans ArcMap pour créer une fichier de localisation. Et je sauve et garde la progression. Je viens au niveau de mon dossier, accueil. Donc là, je vois, il y a les fichiers TXT. Ici, il y a la feuille Excel. Et donc, nous allons soit ouvrir les fichiers Excel, travailler avec la feuille. Il y a une seule feuille à l'intérieur ou bien nous travaillons directement avec les fichiers TXT avec séparateur tabulation, tant que c'est la même table. Donc, voilà, je fais clic droit ici, créer une classe d'entités à partir d'une table XY. Donc, automatiquement, il choisit le champ X, il choisit la longitude comme étant le champ X, la latitude comme étant le champ Y. Après, il faut préciser les systèmes de coordonnées. Les systèmes de coordonnées de travail, c'est VGS84, je l'ai choisi. Et ensuite, je choisis de sauve et garder mon fichier de forme. Et dans le dossier de travail, il suffit de cliquer sur accueil. Et je vais l'appeler. Et je choisis d'abord le type fichier de forme. Et je vais l'appeler, par exemple, Données-GPS. Et je fais Enregistrer. Ensuite, je fais OK. Donc, il y a un fichier de forme qui est créé. Et de part à l'icône, ou bien les symboles qu'on a ici, ça veut dire que c'est un fichier de forme qui contient des points. On a trois petits points à l'intérieur de l'icône. Je peux cliquer sur le dossier accueil. Donc, là, je vois le contenu. Il y a les fichiers de forme, les fichiers Excel, les fichiers texte et mon document ArcMap. Et tout comme j'ai aussi l'ensemble au niveau de l'arboricence du catégorie. Je peux cliquer et je maintiens le bouton appuyé sur les fichiers de forme. Et je glisse, soit dans la zone d'affichage géographique ou bien au niveau de la table des matières. Je peux aussi, j'annule, je peux aussi les faire à partir de, comment on appelle ça, donc du volet contenu. Voilà, je glisse ici ou bien ici et j'ajoute mes points. Voilà l'ensemble des points que nous avons rélevé sur les terrains. Je peux aussi afficher leurs numéros, comme nous avons déjà un outil, là où nous avons noté le numéro des points, ainsi que la désignation, ça veut dire l'élément terrain qui est représenté par ces points. Je peux faire un clic droit et je clique sur étiqueter les entités. Voilà, donc là nous voyons, il y a axe de voie ici, axe de voie, axe de voie, limite, espace vert, ainsi de suite, axe de voie. Donc il y a l'ampadre ici, il y a les arbres. Il y a un arbre ici, on a un autre arbre aussi de l'autre côté. Voilà. Donc après l'importation des coordonnées, nous allons procéder à la création des fichiers de forme dans la prochaine vidéo.